Salut, c'est Shaman de Ludovox, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Keep Cool, donc c'est un jeu pour 3 à 8 joueurs à partir de 13 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Dans Keep Cool, votre objectif est de faire deviner des mots et également deviner les mots des autres joueurs qui sont à côté de vous. Concrètement, nous allons avoir des cartes qui sont bifaces, donc nous avons un côté bleu plus simple et puis un côté rouge plus difficile. Au début de la partie, chaque joueur va recevoir 4 cartes. Sur les cartes, nous avons un certain nombre de mots que nous allons faire deviner, qui vont être numérotés. Au début de la partie, on va choisir pour commencer une couleur, donc qui correspond à une face des cartes et un numéro. Donc si par exemple on dit face bleu 3, c'est-à-dire que moi pour ma part, j'ai 4 cartes en main, je regarde le côté bleu, je dois faire deviner à mon voisin de gauche, homme, saison, nourriture, train. Par ailleurs, le joueur qui est à ma droite doit essayer de me faire deviner, donc menton, bijoux, balançoire et égale. Voilà, donc ça c'est les bases. Donc chaque joueur doit essayer de deviner les mots du joueur qui est à sa droite et chaque joueur doit également essayer de faire deviner au joueur à sa gauche les mots qu'il a en main. Une manche s'arrêtera dès qu'un joueur a réussi à faire deviner ces 4 mots. Donc dans ce cas-là, on va compter les points en fonction du nombre de cartes qu'on aura deviné et le nombre de cartes qu'on aura fait deviner. Là où ça se complique un peu, c'est qu'à notre tour, on a un temps limité pour essayer de faire deviner, mais vraiment très court, donc ça peut être 5 ou 8 secondes suivant comment on va régler le buzzer. Et également, on aura le droit de dire qu'un seul mot. Donc on peut dire soit un mot pour essayer de deviner ce qu'a dit notre voisin de droite, soit dire un mot pour essayer de faire deviner à notre voisin de gauche. Donc c'est pas évident, puisqu'en fait, on va pas pouvoir dire si on est en train de donner un indice, ou aussi on est en train d'essayer de deviner un mot de notre voisin de droite. Donc on va commencer la partie. Par exemple, je vais le mettre sur 8 secondes. C'est mon tour de jouer, donc je vais décider que, par exemple, je vais essayer de commencer à faire deviner saison. Donc je vais dire hiver à mon voisin. Et je vais appuyer sur le buzzer. Maintenant, il y a un compte à rebours de 8 secondes, et le prochain joueur a 8 secondes pour essayer de dire un mot, qu'il soit un indice, ou alors d'essayer de deviner par rapport à l'indice que je lui ai donné qui était hiver. Si, comme vous l'avez entendu, vous avez la sonnerie qui se met en route, eh bien on ne peut plus dire de mot, on appuie sur le buzzer, et ça passe au joueur suivant. Donc le jeu va devenir relativement stressant, puisqu'il va falloir se décider très vite entre donner un indice ou essayer de deviner le mot du précédent, et ce, avant que le buzzer se mette en route. Donc plus on va être de joueurs, plus évidemment ça va être un peu foufou. On va essayer de plus en plus. Par exemple, je vais dire un mot, moi, à mon tour, et si par exemple je trouve un mot du joueur qui est à ma droite, il va dire très bien, tu as trouvé. Il va placer la carte au milieu, donc là par exemple c'était égal à trouver. Il va la mettre entre nous deux, et donc c'est une carte qui a été devinée. Donc comme je vous le disais, on va avoir des cartes comme ça, qui vont être devinées au fur et à mesure. Si à tout moment de la partie, un joueur se retrouve sans carte en main, puisque tous les mots qu'il avait en main ont été devinés, on s'arrête. Les joueurs vont marquer des points en fonction des cartes qui vont être placées à leur droite et à leur gauche. On va faire la somme, le joueur qui a accumulé le plus de points pendant cette manche, gagne la manche. On recommence, on redistribue des cartes, on choisit un côté de carte, et on choisit un numéro pour qu'on sache les mots à faire deviner et à deviner, et ensuite on refait une manche. Dès qu'un joueur a accumulé deux manches gagnantes, parce qu'il a eu le plus de points pendant deux manches données, et bien il a gagné la partie. Voilà, donc ça c'est le mode de base, sachant qu'il existe aussi un mode dans lequel on va pouvoir faire des attaques. C'est un mode un petit peu avancé dans lequel on va pouvoir tout simplement essayer de faire deviner. On va pouvoir essayer de deviner des mots de joueurs qui ne sont pas notre voisin de droite, pour les contrer. Donc si je réussis par exemple à trouver le mot de mon voisin de gauche, normalement il doit le faire deviner à ce joueur-là. Si je trouve avant ce joueur-là, je vais prendre sa carte et je la place devant moi. Je suis le seul à marquer des points pour cette carte-là, et puis on a un système de scoring qui est légèrement différent. Voilà, vous savez à peu près tout sur Keepcool, maintenant à vous de jouer ! Et bien sûr !